Bonjour. Ce bulletin de mission nous vient d'Ouzbékistan. Titre, Un cœur pour la mission. Au cœur de l'Ouzbékistan, une histoire de foi et d'engagement inébranlables se déroule. Dès son plus jeune âge, la vie d'Artyom a été liée à l'église adventiste du septième jour, où il assistait aux offices avec son père et sa grand-mère. Pourtant, le chemin à parcourir était semé d'embûches. Après le divorce de ses parents, la mère d'Artyom lui a interdit de s'engager davantage dans les affaires de l'église, considérant les adventistes avec méfiance. Ce n'est qu'à l'âge de 17 ans qu'il est revenu, poussé par un lien de plus en plus profond avec sa foi. Malgré l'opposition de son beau-père, la détermination d'Artyom à suivre Jésus l'a conduit au baptême et au service au sein de l'église locale. Cependant, la discorde familiale a refait surface lorsque le beau-père d'Artyom lui a interdit d'assister aux activités de l'église. Placé devant un ultimatum, Artyom a choisi de quitter la maison, cherchant refuge auprès de son père et de sa grand-mère. Au milieu de ses bouleversements, il a trouvé du réconfort dans les Écritures, en particulier dans la promesse faite par Jésus de bénédiction abondante pour ceux qui se sacrifient pour l'Évangile. Cependant, son parcours a été marqué par d'autres épreuves, les difficultés de son père ayant conduit à des relations tendues et à des déplacements. Malgré ces difficultés, l'attachement d'Artyom à sa foi est resté inébranlable. Encouragé par un ami, il s'est lancé dans une mission de partage de l'Évangile, réunissant un petit groupe pour une étude biblique. Alors que sa passion pour la mission grandissait, les prières d'Artyom ont été exaucées de manière inattendue. S'adressant à son pasteur pour lui demander de devenir un pionnier de la mission mondiale, il a reçu une invitation qui confirmait son appel avant même qu'il ne puisse le formuler. Aujourd'hui, à l'âge de 22 ans, Artyom est un phare d'espoir et de détermination, son cœur étant enflammé par le désir de conduire d'autres personnes au Christ. Son parcours témoigne du pouvoir de transformation de la foi et de l'engagement inébranlable en faveur de la mission. En réfléchissant à l'histoire d'Artyom, soyons inspirés pour répondre à nos propres appels avec courage et conviction. Car en répondant à l'appel de la mission, nous ne trouvons pas seulement l'épanouissement pour nous-mêmes, mais aussi l'occasion de semer des graines d'espoir et de rédemption dans la vie des autres. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à l'ouverture de la première école élémentaire adventiste du 7e jour en Ouzbékistan. Merci de prévoir une offrande généreuse le 29 juin.